Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis un chauffeur pour les morts. La première personne que j'ai conduite a été ma mère, quelques jours après son enterrement. Elle est venue me voir pendant que je dormais. J'avais les yeux troubles et je dormais encore à moitié lorsque j'ai accepté. J'ai pris mes clés et j'ai marché jusqu'à la voiture. Ce n'était qu'une fois dans la voiture que j'ai compris ce qui se passait. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle a juste dit qu'elle devait se rendre à l'aéroport. J'ai découvert qu'ils étaient tous comme ça, à moitié conscients. Ils demandent à aller à l'aéroport ou au ferry ou parfois à la gare. Ils se présentent en pleine nuit ou au petit matin, debout à côté de mon lit. Une fois que je les ai emmenés là où ils voulaient aller, ils disparaissent en quelque sorte. Je suppose que c'est leur façon de passer à autre chose. La plupart sont paisibles, calmes. Ils sont morts de vieillesse ou de maladie. Parfois, mais très rarement, ils sont morts d'un accident tragique. Ils apparaissent tels qu'ils étaient morts, brisés, déchirés. C'était ma vie, jusqu'à ce que je rencontre Léa. Elle était ma lumière. Et nous avons eu ensemble un enfant nommé Thomas. J'ai continué à conduire, pas souvent, juste quelques fois par semaine. Léa le savait, bien sûr. Et elle m'a dit qu'elle comprenait, même si j'avais parfois l'impression qu'elle me faisait simplement de l'humour. « Et puis, Thomas est mort. Nous savions que cela arriverait. Une leucémie. Il a été diagnostiqué trop tard, peu après son septième anniversaire. Il a vécu deux mois de plus. Je me suis mise à boire. Beaucoup. Mais cela a complètement brisé Léa. Elle restait debout tard dans la nuit, fixant l'obscurité au bout de notre lit. Je buvais en bas, jusqu'à ce que je m'évanouisse. Mais une nuit, elle m'a trouvé là. Elle m'a réveillé, griffant ma chemise, ses yeux brillants et frénétiques. « Sam, tu le verras quand il viendra à toi. Tu le verras. Laisse-moi lui parler. Sam, s'il te plaît ! » Je lui ai dit que je n'avais jamais vu d'enfant. Seulement des personnes de notre âge ou plus âgées. Elle n'a pas voulu me croire. Elle a commencé à crier. Elle est devenue violente. Il fallait que je parte. Il le fallait. Je n'en pouvais plus. Mais je n'étais pas en état de conduire. Elle n'a pas voulu me croire. Je me suis réveillé à l'hôpital, à peine lucide. Des machines étaient accrochées à ma chair. Des fils étaient enfilés dans mes veines, mais Léa était là. Je l'ai vue à travers le brouillard, tandis que les médecins m'entouraient et se battaient pour me maintenir en vie. La police était là aussi, posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Pendant tout ce temps, Léa était à mes côtés. C'est plusieurs jours plus tard que je me suis enfin réveillé, en pleine nuit, toujours à l'hôpital. Je me suis tourné vers elle. Léa était là. Je lui ai tendu la main. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle m'a tendu la main à son tour. C'est alors que j'ai remarqué que la peau de son poignet s'était détachée, que son bras était ensanglanté. Sa main s'est glissée dans la mienne. « Sam ! » dit-elle doucement. « J'ai besoin que tu me conduises quelque part. » Sam a pris la voiture en étant fortement alcoolisée et a eu un terrible accident. Léa, quant à elle, s'est suicidée en se taillant les veines. Sam est ce qu'on appelle une psychopompe. Autrement dit, un guide spirituel pour les âmes de personnes venant de décéder. Un peu comme la faucheuse, Hermès ou Anubis. Lors d'une dispute, la femme de Sam est devenue violente. Il a préféré s'éloigner de la maison en voiture, mais était beaucoup trop ivre et a eu un accident presque mortel. Tragiquement, sa femme, Léa, est bel et bien morte par suicide. Sam va donc devoir jouer, une fois de plus, son rôle de psychopompe et conduire sa défunte femme là où elle veut se rendre. Sous-titrage Société Radio-Canada